La reine Letizia s'évertue à défendre la cause des femmes et à utiliser son statut pour arriver à ses fins. La place des femmes dans le sport est un levier qu'elle a déjà activé par le passé. Elle m'aime très sportive, elle se plaît à aller régulièrement soutenir les équipes féminines espagnoles quand elle en a l'occasion. Ce samedi 21 janvier, elle était ainsi aux côtés des joueuses de water polo du club madrilène Real Canoé. Elles affrontaient l'Aioa et ont eu la surprise de découvrir Letizia d'Espagne en supportrice. Ce rendez-vous n'était en effet pas noté sur l'agenda de l'épouse du roi Felipe Ville. La mère de Léonore et Sofia a discuté avec les joueuses des deux équipes. N'hésitant pas à leur demander le genre de défi qu'elle devait relever au quotidien en tant que femme et sportive à la fois, rapporte le journal L'Espagnol. Elle s'est ensuite laissée prendre en photo avec toute l'équipe, des selfies au naturel, dont les supporters ont également pu profiter, que le club Real Canoé a ensuite posté sur ses réseaux sociaux pour faire la promotion du sport féminin. Letizia d'Espagne auprès des femmes sportives pour cette visite impromptue. La reine Letizia était accompagnée de différents représentants du sport féminin, comme Ricardo Camacho, le président de Real Canoé, ou encore Elena Adeloyo, porte-parole de la natation artistique. La reine Letizia remerciait chaleureusement l'objectif de cette visite était d'apporter soutien et visibilité au sport féminin, en particulier au water polo, qui reste un sport minoritaire, ont déclaré les dirigeants de Real Canoé sur leur compte Instagram. Ils ont par ailleurs tenu à la remercier chaleureusement et publiquement, l'invitant à revenir, toujours dans l'optique de mettre le sport féminin au premier plan. Article écrit en collaboration avec CIS Média Crédit Photo, Action Press. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada